Alors, quelle peut être la place maintenant de l'ECMO véno-véneuse après la publication récente d'Eolia ? C'est ma diapositive de conflit d'intérêt. J'ai travaillé avec la société Mackay pour la mise en place de ce protocole. La première question, c'est à quel moment il va falloir mettre en place cet ECMO ? Alors, il y a plusieurs situations. Il y a une petite frange de malades qui sont extrêmement sévères avec une époque sémiréfractaire. Il y a un certain nombre de cas de grippes H1N1 pour lesquelles même une épreuve de DV, je pense, compromet la vie du malade. Les malades qui ont entre 30 et 40 de PO2, il faut probablement mettre en place une ECMO tout de suite pour sauver le malade. Peut-être le mettre en DV juste après, on pourra en parler à la fin. Et puis, il y a tout un autre groupe de malades qui sont les malades les plus fréquents pour lesquels l'ECMO, en fait, va servir à protéger le poumon, à diminuer l'intensité de la ventilation mécanique. Et pour ces malades-là, on a un certain nombre de données dans la littérature assez consistants qui montrent que plus on attend et plus mauvais va être le pronostic de ces malades. Ici, c'est une étude qu'on avait faite avec les équipes d'Amiens et de Bordeaux montrant que la mortalité, une fois l'ECMO débuté, était augmentée de 7% par jour additionnel attendu avant de débuter l'ECMO. Dans cette même série de 140 malades, quand on regarde les patients mis sous ECMO dans les 48 heures de l'intubation, ici, ou entre 3 et 10 jours, ou supérieurs à 10 jours, il y avait une différence très significative également en termes de pronostics. Pourquoi ? Eh bien, probablement parce qu'avec l'ECMO, on est capable de réduire de manière drastique l'intensité de la ventilation mécanique. Regardez ce qui se passe ici en termes de pression, de gradient de pression motrice, de driving pressure qui passe de 22-23 à 12-13 dans les minutes qui suivent la mise en place de l'ECMO. La même chose pour le volume courant, les pressions de plateau. Une fois qu'on a débuté l'ECMO, ce sont des données de la cohorte française H1N1-REVA qui montrent qu'une driving pressure, une pression de plateau qui reste élevée pour la driving pressure, qui restait ici supérieure à 15 après la mise en place de l'ECMO, lorsque l'on ne prend pas en compte l'ECMO pour la réduction de l'intensité de la ventilation mécanique, c'était associé de manière indépendante à une surmortalité, rejoignant ça les données qui ont été publiées, par exemple ce papier du New England de Marcelo Amato montrant l'impact ici d'une augmentation de cette driving pressure chez les patients présentant un SDR1. Alors il y a beaucoup de données aussi maintenant, et ça c'est les travaux de Gatinoni sur l'impact de la puissance mécanique délivrée aux poumons profonds et aux alvéoles. Bon, c'est des données qui sont aussi contestées, voire contestables, mais il y a ce papier assez récent de Serpaneto qui a repris une grande série aussi, montrant qu'il semblerait exister un seuil de puissance ici autour de 16-18 joules par minute, au-delà duquel on a de manière indépendante une surmortalité. Et quand on regarde ce qui se passe une fois qu'on met le malade sous ECMO, avant l'ECMO, la puissance transférée au poumon profond est supérieure à 20 joules par minute, donc au-dessus du seuil là qui a été plus ou moins décrit, et une fois qu'on met en place l'ECMO, en réduisant le volume courant, réduisant la fréquence, réduisant la driving pressure, on a une puissance qui est extrêmement diminuée. Alors, ça c'est le rationnel, on a maintenant les résultats d'Eolia, et à chaque fois je tiens vraiment à remercier tous les investigateurs de cet essai, qui a été un essai qui a été long à mener, difficile, les malades n'étaient pas faciles à inclure, il a fallu plus de 5 ans pour randomiser 249 patients, et donc à chaque fois moi je tiens vraiment à remercier toute l'équipe et le groupe, la collaboratif de recherche. Donc l'essai a été publié, comme vous le savez, il y a quelques mois dans le New England. Les critères d'entrée dans Eolia étaient donc soit deux critères d'hypoxémie sévère, un rapport PF inférieur à 50 pendant plus de 3 heures, ou inférieur à 80 pendant plus de 6 heures, malgré le recours éventuel, c'était pas strictement obligatoire, mais éventuel, ODV, ONO, manœuvre de recrutement, et un troisième critère qui était un critère d'acidose respiratoire sévère, avec un pH inférieur à 7,25 et une PC2 supérieure à 60 pendant plus de 6 heures, le tout résultant, en fait, d'un trouble de compliance sévère, conduisant à la réduction du volume courant, l'augmentation de la fréquence respiratoire, et conduisant à cette acidémie respiratoire. Alors l'étude, en fait, est une étude qui a comparé ECMO très précoce, contre traitement conventionnel, et éventuellement le recours à l'ECMO de sauvetage, si le patient devenait extrêmement hypoxémique. Donc dans le groupe ECMO, canulation percutaine et vénovéneuse immédiate, une cible d'anticoagulation extrêmement basse également pour prévenir les complications hémorragiques qui étaient antérieurement associées à l'ECMO, et une stratégie de ventilation ultra-protectrice avec une PEP supérieure à 10, une pression de plateau limitée à 23-24, donc une résultante de driving pressure autour de 12-13. Dans le groupe contrôle, c'était la stratégie recrutement maximum d'express qui a été utilisée, avec un VTA6 et une PEP réglée pour obtenir une pression de plateau à 28-30. Et donc il était fortement recommandé de recourir au DV et au QRAR dans le groupe contrôle. Donc c'est la machine de maquet qu'on a utilisée pour le protocole, et comme je vous l'ai dit, il y avait une possibilité de mettre en place une ECMO de sauvetage si les patients présentaient une hypoxémie réfractaire, définie comme une saturation artérielle en oxygène de moins de 80% pendant plus de 6 heures, malgré le recours obligatoire, cette fois pour la stratégie de sauvetage, au DV, aux manœuvres de recrutement et au NO inhalé. L'essai a randomisé 249 patients. Il a été arrêté par le DSMB au terme de 240 patients, parce que la probabilité de démontrer la différence de 20% entre les deux bras qu'on avait posé initialement dans les hypothèses statistiques, cette probabilité était extrêmement faible. Donc quand on a analysé les résultats, la mortalité dans le bras ECMO était de 35%, elle était de 46% dans le bras contrôle, il y a une différence mathématique algébrique de 11%, mais qui n'atteint pas la significativité. Vous le voyez ici, donc le résard ratio est à 0,7 avec un petit P à 0,07. Il y a un critère secondaire d'importance qui était l'échec de traitement, défini comme décès pour les malades ECMO, et le décès ou l'ECMO de sauvetage pour les malades du bras contrôle. Alors bien sûr, cette fois-là, il y a une différence extrêmement importante, puisqu'il y a eu dans le bras contrôle 35 malades sur les 125 qui ont reçu une ECMO de sauvetage. Et on a, compte tenu du nombre important de crossover vers l'ECMO dans le bras contrôle, utilisé une troisième analyse statistique sur ce critère principal d'évaluation, qui est un modèle statistique mathématique qui permet dans une certaine mesure de prendre en compte ces malades en crossover vers la technique ECMO. C'est une méthodologie statistique qui est pas mal utilisée par les onco-hématos dans leurs études randomisées où il y a pas mal de crossover du bras contrôle vers le bras traité. Avec ce modèle mathématique, donc cette fois le hasard ratio est à 0,50 avec un petit P qui est sur la barre de la significativité, du mauvais côté, mais qui est sur la barre de la significativité. En moyenne, donc les patients sont restés deux semaines sous ECMO, et quand on a regardé les critères secondaires d'évaluation de l'étude, qui sont aussi des critères importants à prendre en compte dans ce type d'études randomisées, tous ces critères secondaires en fait sont en faveur du bras ECMO. Les malades du bras ECMO, ils ont été moins longtemps sous catécholamine, ils ont été moins longtemps avec des signes d'incense cardiaque selon les critères SOFA, ils ont moins nécessité de recours à la dialyse, ils ont moins eu d'incense rénale, et ils ont nécessité moins de recours au DV et aux manœuvres recrutement et NO, donc toutes les thérapeutiques adjonctives du SDR. Donc il y a eu 35 patients qui ont été en crossover pour époxémie réfractaire, en moyenne c'était une semaine après la randomisation. Ces malades d'emblée, ils étaient plus graves, avec des pressions de plateau, driving pressure qui était plus élevée, une compliance qui était plus basse, et en fait ils se sont dégradés très rapidement dans les heures qui ont précédé le crossover, dans les 6 à 12 heures avant le crossover, vous voyez ici, le score inotrope augmente de manière exponentielle, de même que lactate, et le rapport PF au moment du crossover était à 50 mm de mercure. Donc parmi ces 35 patients, il y en a 9 qui vont faire un arrêt cardiaque hypoxique avant la mise sous ECMO, 7 vont développer des synestres cardiaques droits très sévères, et 11 vont développer d'incense rénale aiguë nécessitant une hémodialyse, et il y a même 7 malades pour lesquels on a dû recourir à une ECMO véno-artérielle d'assistance cardiaque et circulatoire pour arrêt cardiaque réfractaire pour 6 de ces patients. Donc quand on regarde ici ces différents sous-groupes, le bras ECMO 35% de mortalité, 46% pour l'ensemble des malades du bras contrôle, pour ces malades en crossover, la mortalité est proche de 60% à 57%. Et même pour les malades qui n'ont pas été en crossover, numériquement cette mortalité est supérieure à celle du bras ECMO, à 41% versus 35%, alors que ces malades étaient moins sévères, puisqu'on a éliminé de ce sous-groupe les malades les plus sévères qui ont ensuite bénéficié de l'ECMO de sauvetage. On a beaucoup regardé, et c'était très attendu aussi, la sécurité, parce qu'il y avait historiquement un signal de surmortalité, en particulier complications hémorragiques et hémorragiques intracérébrales liées à l'ECMO, et on a eu la bonne surprise de voir que numériquement, encore une fois, il y avait moins d'AVC, et en particulier moins d'AVC hémorragiques dans le bras ECMO, dans l'étude Eolia. Des saignements sont rapportés chez à peu près la moitié des malades, mais c'est essentiellement des saignements au point de ponction qui n'étaient pas, donc, d'une sévérité très importante. Donc après, il y a eu beaucoup de discussions, bien sûr, autour des résultats de cette étude. Là, je vous rapporte les mots de Jay Dresden, qui est l'éditeur en chef du New England, qui conclut son éditorial en disant que toutes les analyses de cette étude pointent vers la même conclusion. L'ECMO a probablement un effet dans le drap sévère, même si l'étude n'est pas traditionnellement positive, c'est-à-dire que le petit P n'est pas strictement inférieur à 0,05, et il souligne aussi le fait que tous les critères secondaires d'évaluation étaient tous en faveur du bras ECMO dans cette étude-là. Donc après, on peut évidemment regarder les sous-groupes, et on l'a fait. Moi, j'ai eu la surprise de constater que ce n'est pas les malades les plus sévères en termes de rapports PO2 sur FO2 qui ont finalement le plus bénéficié, même si, bon, sur le plan statistique, on ne peut tirer aucune conclusion de ce type d'analyse, mais quand on coupe la population par la médiane, c'est ceux qui ont le PF à la randomisation au-dessus de la médiane, au-dessus de 66, qui vont en bénéficier le plus. Pour la driving pressure, bon, c'est ceux qui avaient la driving pressure la plus élevée, ça, c'était un petit peu intuitif. De même pour la PCO2, et pour l'EDV, donc, il semblerait aussi que ceux qui ont randomisé le plus, c'est ceux qui n'ont pas eu de DV avant l'ECMO, mais c'est des malades souvent plus sévères qui ont été randomisés et mis très rapidement après l'intubation parce qu'ils avaient une hypoxémie extrêmement sévère. Le dernier sous-groupe d'intérêt, c'était les trois sous-critères d'inclusion, et donc, vous vous souvenez, deux critères d'hypoxémie, un critère d'hypercapnie résultant de troubles de compliance extrêmement sévère, et en fait, c'est dans ce sous-groupe-là qu'on a constaté le bénéfice le plus important en termes de mortalité, 24 versus 55. Là, encore une fois, attention, c'est donc un sous-groupe avec toutes les limites à l'interprétation sur le plan statistique de toutes ces analyses en sous-groupe. Dernière chose, il y a eu une réanalyse bayésienne qui a été conduite en collaboration avec le groupe méthodologique de Toronto. Le papier a été publié au moment de l'ESIC, il y a quelques semaines, dans JAMA, et donc je ne veux pas m'étendre parce que c'est un petit peu compliqué sur la méthodologie statistique, mais globalement, quand on calcule la probabilité post-test a posteriori que l'ECMO soit efficace dans le DRA sévère, en fonction d'hypothèses a priori étant très sceptiques ou au contraire extrêmement enthousiastes en faveur de l'intérêt de la technique. Voyez, la probabilité que l'ECMO sauve des vies dans le DRA, elle évolue entre 88 et 99% en fonction de la probabilité pré-test qui est très élevée, et d'ailleurs, la conclusion de Derek Angus, l'éditeur du JAMA, c'était la question maintenant n'est plus de savoir si l'ECMO marche et sauve des vies dans le DRA. La réponse, elle est évidente, elle est bien sûr oui. Maintenant, il faut affiner quels sont les malades qui pourraient en bénéficier, à quel moment, quel est le coût induit ensuite pour la société en termes d'économie de la santé. La semaine dernière, ont été publiées donc la méta-analyse, la première méta-analyse sur données agrégées qui n'a pas une valeur énorme, mais qui regroupait donc les deux études, César et Eolia, qui montrent cette fois un bénéfice statistique. Et dans ce même, la semaine dernière, donc a été publié aussi un commentaire qui a été écrit donc en collaboration avec un certain nombre d'auteurs de l'essai Eolia proposant d'inclure donc la stratégie, le recours à l'ECMO dans l'algorithme de prise en charge du SDRAS, essentiellement d'ailleurs sur les critères d'entrée dans Eolia et bien sûr en soulignant la nécessité du recours au DV et des curars en particulier et d'une stratégie avec une eau de PEP avant de discuter l'ECMO. Donc en conclusion, cette étude a d'abord démontré qu'il y a une sécurité à l'utilisation de la technique quand elle est mise en oeuvre dans des centres experts, que la probabilité qu'elle sauve des vies apparaît extrêmement importante et maintenant, il y a beaucoup de travail encore qui reste sur les stratégies de prise en charge une fois que les malades sont sous ECMO. Faut-il mettre en DV systématiquement les malades après le début de l'ECMO au véno-véneuse ? C'est possible. C'est des choses qu'on doit travailler maintenant. Quelle est la place de l'écor qui est aussi une stratégie qui permet de réduire l'intensité de la ventilation mécanique ? C'est les choses sur lesquelles il va falloir discuter maintenant et ma dernière diapositive, c'est une invitation au mois de juin à Paris quand il sera meilleur qu'aujourd'hui à notre congrès où toutes ces thématiques sont abordées. Et je vous remercie. Applaudissements ... ...